Alors je voudrais vous parler d'un phénomène intéressant, celui des humoristes du web. Ils ont pour la majorité la vingtaine, certains même un peu plus jeunes. Je pense que beaucoup ont commencé alors qu'ils étaient ados ou très jeunes adultes. Et ils ont un vrai talent d'humoriste. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Chez eux, ils réalisent des vidéos, des sketchs. Ils parlent, ils jouent, ils sont tout seuls devant leur caméra. Parfois avec des amis qui font les figurants, mais pas toujours. Et ces vidéos de 3, 4, 5 minutes, ils les postent sur Youtube. Et ça a un succès énorme. Ils ont des milliers, certains, des millions de personnes qui les suivent. Il y a des vidéos qui ont été vues plus d'un million de fois, quoi. Donc c'est vraiment assez énorme. Les plus connus, ils s'appellent Norman, Cyprien, Hugo tout seul, Mr. V, Natoo. Natoo c'est une fille, il y a beaucoup moins de filles. Bon, je ne les connais pas tous, ces humoristes, mais il y a quand même une majorité de garçons. Voilà, certains sont très talentueux. D'autres, peut-être moins, mais ils sont tout de même vraiment sympathiques et agréables à regarder et drôles. Alors, comme ils se filment chez eux, on a quasiment l'impression de les connaître, comme s'ils étaient de bons copains. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît à tous les gens qui les suivent, et spécialement au public adolescent qui reconnaît en eux des grands frères, des grandes sœurs, quoi. Alors, ils parlent d'énormément de choses, de sujets du quotidien, alors par exemple, trouver un appartement à Paris, les jeux vidéo, les vêtements, à quoi je pense, la publicité sur internet, les portables, trouver un job, passer le permis de conduire, etc. Il y a vraiment une diversité de sujets, mais qui toujours reflètent la société actuelle, vraiment. Alors moi, il y a quelques vidéos que j'aime bien. Je pense notamment à une vidéo de Natoo, où elle raconte des vacances ratées. Elle avait une semaine de vacances et toutes les activités qu'elle a faites étaient inintéressantes, complètement ratées. Mister V aussi, il a une vidéo assez sympa, où il s'agit pour lui de trouver un job. En fait, tous ses amis partent en vacances, peuvent partir, ils ont les moyens, et pas lui, il n'a pas assez d'argent. Donc, il décide de trouver un boulot pour l'été. Alors, il doit envoyer son CV en vue d'avoir des sous pour prendre ses vacances. Et puis, bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a une autre vidéo de Norman qui s'intitule « Prendre l'avion ». Et voilà, ça parle de toutes les bizarreries des voyages en avion, le stress, les règles étranges. Et vraiment, c'est une situation que beaucoup de gens ont vécu, qu'on a tous plus ou moins vécu. Donc, ça fait écho à ça et puis ça fait rire, vraiment. Et puis, pour finir, je pense à une vidéo de Cyprien, peut-être le plus connu de ces humoristes. Et il parle de « Quand il était petit ». Je crois que la vidéo, elle s'intitule « Quand j'étais petit, je croyais que... » Et c'est basé sur les croyances des enfants, tout ce que les enfants croient avec naïveté. Et en fait, c'est vraiment super amusant. Il liste un peu toutes les choses auxquelles il croyait quand il était enfant. Et il finit en disant qu'il était vraiment bête quand il était gamin. Donc, pour finir, je dirais que ces humoristes, ils ont du succès parce qu'ils se donnent à fond. Et puis, ils font des mises en scène, parfois ils portent des costumes, ils incarnent différents personnages. Ou les invités qu'ils convient parfois à leur tournage, eux-mêmes incarnent des personnages. Et il y a aussi des choses écrites sur la vidéo, sur l'écran. Enfin, ça fait vraiment appel à toutes les techniques d'aujourd'hui qui sont utilisées de façon artisanale, mais talentueuse, pour vraiment nous faire rire tous.